Voici beaucoup d'internautes qui ont été présentés à l'entretien d'Amenko et Abdurrahman Ndjaou. Il est ingénieur en informatique et en même temps un diplôme. Il est le directeur du cabinet de la mairie de Colaban. C'est un candidat de la mairie de HLM et de la coalition républicaine de Thiam Alassane Sale. Il est un peu plus important pour le conseil régional. Il est le plus important pour le conseil régional. Il est le plus important pour l'administration. Il est le plus important pour le candidat de la mairie de HLM. Monsieur Abdurrahman Ndjaou, vous pouvez vous présenter à la sénégaliste. Il est le plus important pour l'administration de la mairie de HLM. Il est le plus important pour l'administration de la mairie de HLM. L'ślę que cela part également, est le conseil régional avec Malik Kapou, on s'est en train de Hillsame Grave, et la mairie de JB McCollabat, le maire d' flattennej sur les plans, le secrétaire général ou le secrétaire d'administration de l'IRV. Il du plus important pour les真的很ariés. C'est tout au plus important pour vous chercher quelques casquette. que tu as ou que tu as travaillé ici ? Alors, c'est ce que tu as joué ici. Mais dans la pratique, depuis 1994, je travaille dans les collectivités territoriales. Entre 1994 et 1996, j'étais à la ville de Dakar comme informaticien. Depuis 1996, je suis au conseil régional de Dakar de 1996 à 2014, comme DAF, d'être administratif et financier. C'est une exposition de durée ? Ah oui, tous les présidents qui sont passés, pratiquement, moi, j'étais à la ville de Marjouf. Moi, les gars qui sont passés, pratiquement, c'est qu'ils sont arrivés. Mais il y a Ablaï Faï qui est passé, il y a Mamoudou Simbeng, comme intérimaire. Il y en a plusieurs. Au moins, 6 ou 7 présidents ont participé au conseil régional. Donc, tout ça, j'ai accumulé une expérience dans la gestion des collectivités territoriales. Et ce n'est pas la gestion interne, mais la gestion internationale, c'est-à-dire la coopération internationale et la coopération transversale au niveau national. C'est ce qui a été fait pour la diplomatie. Voilà, c'est ce qui a été fait pour la diplomatie. Et l'expérience, il y a eu, il y a eu, il y a eu un médecin de l'indicétal, qui n'est pas un novice dans la politique, qui n'est pas un novice dans l'administration, qui n'est pas un novice dans l'homme. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la mairie de HLM. Avant que je suis venu à votre candidat, pourquoi est-ce que vous êtes directeur de cabinet, la mairie de Coloban, et vous êtes de HLM ? Alors, vous n'avez pas un novice si politique. Effectivement, en 1996, j'étais conseiller municipal aux HLM. Ça, c'est important que les gens le sachent. Premier conseil municipal aux HLM, j'étais là-bas. J'étais conseiller du Parti Démocratique Sénégalais. Mais je n'ai pas duré dans le conseil un an et demi après de me démissionner, parce que j'ai eu de connaître ma carrière professionnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis un professionnel ? Je suis un professionnel. Une mairie qui dirigeait mon ami, mon grand. J'ai voulu l'appeler pour faire ma mère. J'ai trouvé à peu près 350 millions de budget. En deux ans, le budget est allé à 1 milliard. Alors, donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'appelait. C'est qu'on l'appelait depuis pratiquement 27 ans. Donc, pour faire des résultats, on l'appelait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, avant d'être d'auteur de cabinet, j'étais le d'auteur des recettes. Ce qu'on a eu les recettes, c'est qu'on l'appelait. Après, j'ai eu les dépenses, les finances. Tout dernièrement, je devais être d'auteur de cabinet. Parce que de plus, plus qu'on avance, plus ça m'a dit. Parce que je me suis encore relancé dans la politique. J'ai eu 350 millions, comme on l'a dit, 2 milliards. Un milliard. Un milliard. D'accord. L'expérience-là, c'est-à-dire que vous êtes candidat à la mairie de HLM ou que vous êtes candidat à la mairie de HLM ou que vous êtes candidat à la mairie de HLM ou que vous êtes candidat à la mairie de HLM ou que vous êtes candidat à la mairie ? Alors, vous savez que si vous êtes candidat à la mairie de HLM, vous êtes candidat à la mairie de HLM. Parce que la mairie de HLM est là. Alors, HLM et la mairie de HLM ont une frontière. Donc, c'est-à-dire que la mairie de HLM a été candidat à la mairie. Alors, donc, les gens ont discuté avec moi plusieurs fois depuis 2009-2014. J'étais pas trop chaud pour y aller parce que, déjà, le mode d'élection n'a pas été. Le mode d'élection, moi, j'ai besoin d'écrire. Parce que maintenant, l'élection est directe. C'est-à-dire qu'ils vont voter. Si ils vont voter, ils savent qu'ils vont voter. Ils savent qu'ils vont voter. Avant, c'était pas ça. Avant, tu vas voter pour un conseil municipal. Ils sont éloignés sur leur bille qui leur a été. Donc, souvent, les gens qui ont été votés, ne sont pas ceux qui ont été votés pour la population. Mais là-bas, les populations, elles vont voter pour eux qui ont été votés. Donc, ça me donne courage. Si j'ai eu l'expérience, j'ai été évoquée à HLM depuis 46 ans, depuis 1974. J'ai été dans l'école publique. Donc, aujourd'hui, j'ai été évoquée à HLM. J'ai été évoquée à HLM. C'est-à-dire que je vais sacrifier mon temps, aller à mon pays, aller à l'école, aller, 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 aller avec moi. C'est un problème que chaque année, il y a des commerçants avec les commerçants. Alors, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas possible parce qu'on laisse les commerçants. Les uns ne l'ont pas pris en place. C'est à dire, ceux qui ne les sont pas laissés. Ils ne l'ont pas pris en place, ils ne savent pas pris en place. Ce n'est pas la bonne raison. il n'y a pas de soucis, il est un peu de soucis. C'est-à-dire, on a fait le foire, le foire est en train de se passer, et on va faire le foire, et on va faire le marché. Et alors ça pose problème. Donc les commerçants, souvent ils ont raison par rapport à ça. Mais parfois, on voit les gens qui ont été décorés de tabaski, ils ont découvert leur mère, ils ont découvert le mariage. Mais elle ne peut pas les entendre pire parce que souvent, on les a autorisés. Il y a des autorisations de fête là. C'est-à-dire, une personne qui, même si elle a pris une maison, les gens qui sont arrivés, s'ils sont revenus, ils ne sont pas le foire. Ils ne sont pas de foire, ils ne sont pas de foire. Ils ne sont pas de foire. Et comme la mère, ils ne sont pas de foire, ils ne sont pas de foire. Ils ne sont pas de foire. Il y a une foire à un jour, Ils ne sont pas d'accord avec eux. Je vous le dis. Souvent, les maires, quand ils intervenissent, c'est parce que le Président de la République a dit dans son discours les problèmes de déguerpissement ou le Préfet. Ils ont dit les problèmes de déguerpissement pour qu'ils agissent. Mais les maires, les commerçants, ils n'ont pas de déguerpir. Quel projet n'a pas pour le marché HLM ? Pour moi, c'est un marché à moderniser. J'ai travaillé dans tous les projets de modernisation des marchés de cette commune. C'est le marché le plus moderne du Sénégal, avec 2.551. C'est ce projet. Le centre commercial qu'on a construit dans la gare, c'est ce projet. La modernisation de l'électricité du marché de Colaban, c'est ce projet. Pour moi, ces marchés doivent être modernisés. Donc, le marché HLM, j'ai des pensées, mais je n'ai rien. Pour moi, c'est pour moi, je suis la même personne pour parler du marché de la mairie, parler avec eux, les riverains qui ont été en train de faire un projet commun, pour être au bénéfice des commerçants, des riverains et de la commune. sur le plan de la jeunesse. On parle de HLM, des jeunes, mais les jeunes, leurs occupations ont été variées. Ce sont des artistes, des sportifs. particulièrement, des sports. Il y a une domination, des clubs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs. Il y a des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs. C'est un problème. Il y a un promoteur qui a fait un contrat et qui a fait un promoteur. Il y a un contrat pour 10 ans. alors que c'est un stade qui pouvait abriter tous les matchs de l'équipe de l'ICM. Et le club ? Et HLM 6, et HLM 5, ils ont tous les joueurs mais ils ont tous les utilisés. Alors pour moi, c'est le premier problème à régler au niveau des HLM. Un contrat, on le dénonce. Si un des contractants de respecter les engagements, il faut dénoncer le contrat pour qu'ils deviennent un contrat pour qu'ils deviennent un contrat. Donc ça, ce n'est pas un problème. Pour régler, c'est vite fait. je sais qu'ils deviennent qu'ils deviennent un contrat depuis plus de 27 ans. Ça ne me posera aucun problème. Et je vais trouver ce qu'on fait. Ça, c'est d'un. De deux, quels sont les projets qu'on peut faire au niveau des HLM pour mettre les sportifs, comme tu le dis, c'est un quartier de sportifs, à l'aise. Mais il y a combien de terrains de football ? Il y en a plusieurs. Mais il faut les moderniser. Il faut les moderniser. Ce n'est pas à la mairie de faire des travaux de modernisation de terrain de foot. Il faut faire des partenariats publics privés. Il faut trouver des partenaires privés qui sont capables de faire les travaux d'utiliser l'espace durant tant d'années de louer ou tout ce qu'ils feront. Tout ce qu'ils feront. Voilà. Nous devons le louer. Nous devons le louer et nous devons le louer et nous devons le louer. C'est gratuit pour nous les écoles. Les écoles, les terrains, les sportifs, ainsi de suite. Voilà. Il y aura un compromis que la mairie va trouver avec ses partenaires privés-là pour que toute la longueur des HLM, nous devons le faire des terrains synthétiques. C'est possible. C'est possible. Les gens tapent toujours au niveau de nos portes pour des femmes normes. Donc ça ne posera aucun problème. mais est-ce que nous avons une personne qui est qui est en train de faire la personne qui est en train de faire une personne qui est en train de faire pour qu'elle ne le dise et ce qu'on parle de la politique, nous sommes tous les mêmes de notre politique et nous avons toujours des candidats qui ont des découvertes des expériences qui ont été en train de faire et qui ont des expériences qui ont été en train de faire. Est-ce que nous devons parler comme vous pouvez parler après avoir je suis un technocrate mais tout le monde fait la politique c'est la politique c'est simple c'est souvent des personnes de la société civile c'est la société civile c'est un mouvement associatif c'est le groupe de la famille un groupe de jeunes et ainsi de suite tout le monde tout le monde le sait tout le monde tout le monde Nous avons parlé de la jeunesse et de la commercialisation du marché HLM. Personne n'a dit qu'on ne le gère pas. Mais dans les côtés sociaux, il y a un programme qui nous envoie. 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 HLM, c'est un quartier très vieux. Il y a un quartier de 1960. Il y a un quartier de plus de 25 ou 30 ans. C'est un quartier vieux. Il y a une population qui est jeune. Il y a une population qui est jeune. Et les jeunes, pratiquement, ont été prêts. Donc, les jeunes, nous sont prêts. Aujourd'hui, nous devons qu'ils se trouvent. Et les jeunes qui nous trouvent, nous ne savons pas où ils sont. Ils ont des diplômes, mais ils ne peuvent pas les caser. Alors, les jeunes, ils ne peuvent pas être prêts. Parce que les parents ne peuvent pas être prêts. Pour moi, à ce niveau-là, la mairie doit réagir. La mairie doit faire des politiques de prise en charge scolaire pour la formation professionnelle des jeunes, pour les aider à terminer leurs études. Ça, c'est dingue. Pour l'insertion au niveau de l'emploi, la mairie, il y a une société à la solidarité. Il faut que la mairie prenne l'engagement de discuter avec les entreprises qui sont au niveau de la solidarité. Si les responsables sociétales d'entreprises, les sociétés, les communes, les communes, nous devons discuter pour que ces sociétés-là puissent prendre nos jeunes en priorité dans le recrutement. Vous avez une partenariat avec eux. Oui. C'est une responsabilité sociétale d'entreprises. C'est ça. Donc, la mairie doit faire le premier pas. Il doit faire les choses. Il faut savoir. Il faut savoir la base de données où les jeunes ont. Il faut savoir qu'ils ont des jeunes diplômés. Ils ont des jeunes. Il faut savoir qu'ils ont des jeunes. Il faut savoir qu'ils sont orientés au niveau des entreprises. Et ils ont des gens qui sont très fous. Il y a d'autres entreprises qui sont ailleurs. Donc, pour moi, c'est des problèmes que vous connaissez. Pour moi, c'est juste l'engagement. Si le maire s'engage à régler certains problèmes, il va les régler. Si vous parlez de la santé, vous avez vu qu'il y a un poste de santé. Il y a un poste de santé. Un poste de santé, mais vous connaissez, personne ne peut y aller. Ils vont aller au centre de santé avec Gaspard Kamaraq, qui n'est pas un poste de santé. Mais ça n'est pas un poste de santé. Un quartier comme Achille. Il faut relever le plateau budical. Même le budget, la maire, si on n'a pas le budget, la coopération, la coopération, on ne peut pas le faire. Il y a la coopération transversale, ici, qui se fait ici, au niveau national, avec des institutions comme les Nations Unies, et UNFP, qui ont aidé la mairie de Gueltapefas-Kolaban à construire un grand poste de santé. Il paraît que tout le matériel adéquat. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire ? En fait, je pense que notre mairie aussi, nous avons fait des recettes dans le marché, et dans le marché. C'est ce qu'on doit faire. et puis, on doit faire. Et puis, on doit faire des recettes. Mais aussi, ils sont absents de leurs enfants. Mais, mais, je vais te dire une chose. En fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit savoir. Si ce n'est pas un recetteur, on ne peut pas le développer. Le personnel, qui est au niveau des mairies aussi, il faut le regarder. Il faut qu'on mette le personnel qui doit être le personnel. Non, de m'agir rapidement. Oui, nous ne devons pas venir à la放送ation. Non, mais nous avons avec des agents des réunions enkaros qui se portionnent une gestion. Ici, fucked upENDS pour s'en allerer le cancer. « Quelques kirch russe » Ce qu'on les a detto, les algunos kampis? Oui, les entsprechus deleges en standard. On n'en metra le même professional. Merci simplement leéris. Le conditioner est ét Saddam. Je ne comprends pas mon départ. Le conseiller là, nous ne savions même pas. Mais je vais te dire une chose, le conseiller, nous devons développer la mairie. C'est le personnel administratif qui fait le boulot. Le conseiller, l'orientation, nous devons faire. Mais si on veut faire un conseil, ça veut dire qu'il faut les conseiller. Voilà, il faut que les commissions deviennent à l'école. C'est ce qu'on doit faire. Les commissions deviennent à l'école, et nous devons faire une délibération pour l'administration pour l'administration. Mais à tous les niveaux, c'est ce qu'on doit faire. Il ne faut pas faire. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Donc, quand on a écouté le cadre, vous savez que l'administration de Abdurrahman Nadiaou, un candidat républicain des valeurs pour être maire de HLM Sam Oumdendam, nous devons dire que les technocrates, nous devons diriger les mairies par les politiciens, puis les politiciens. Effectivement. On ne sait pas ce qu'il faut. Le mode d'élection a changé. Les gens, nous devons gérer. certains exécutifs, des clients, des candidats, nous devons dire leur profil. Les gens, sont essayés. Les gens, sauf qu'ils nous connaissent, si nous savons que nous on ne sait pas et qu'ils ne peuvent pas. Ils nous font que d'une politique, c'est une politique, c'est une politique, c'est une politique, c'est une politique. Il s'agit d'une gallaire des membres de Thiep à 7000 francs pour votellement. Tu as grandmist. Maintenant, tu as venu enlever ton programme. Si tout le monde vous fait beau, vous allez leur dire que j'ai maire de l'amour, notre mariage, C'est vrai que c'est ce qu'on doit faire. 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 Est-ce que vous pouvez le dire sur le marché de Colaban? Quelle est-ce que vous puissiez au marché de Colaban? Aujourd'hui, le marché de Colaban est le plus grand dans le marché du Dakar. Mais il a le marché d'une plus sécurité actuellement. Tu sais quoi? dix ans que la bande d'un des deux guides benne fille bouy traîner de gendé canton à motofa lors du coup guiné la sénélec nous a aidé sur un financement de plus d'un milliard quand il n'est qu'au banier connecte mille falla sa continue c'est ce compteur individuel alors loulou commerçants y bar a mara micha lédi n'a pas dirigé commerçants et n'est que fofou mon beau connaisseur d'on négocier pour qu'une de france voilà c'est-à-dire qu'on n'est que président marché de discuter de mary qu'on ne connaît que président au marché non c'est-à-dire qu'elle a dit amour d'arrivée d'arranger les commerçants non ça c'est un problème aujourd'hui aujourd'hui d'affo benne quand même il faut que nous organiser à l'élection parce que bar a marre qu'il y a dierne d'affo 9 mandat à top mais n'y a demanda qu'un top mérite n'est même pas les maires c'est un mandat dier mais d'affo tomber d'affo tomber d'affo tomber d'affo tomber à situation donc sur de mérite marseille mme kimo ou poudolet kémo poudolet mais en tout cas le ma hame moi marché coloban pour l'enni ou à tirera d'arrivée n'est qu'il y a qu'il n'y a qu'une opposition me donne demande des présents la république pour nous organiser l'élection locali ils ont raison et nous on a pris aussi nos responsabilités d'ailleurs l'ennemi n'y a niôme 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 ni malin d'adjali avec le maire votant à niôme d'affo benne calendrier pour organiser les élections à niôme normalement le 20 et bi ni gnan ce gobi niôme soumio cantenie déposé des candidatures mais n'est d'affo et élections sectorielles au niveau du marché après élections sectorielles n'est pas une élection ou mme qui voilà voilà mais mon problème il n'y a pas de problème marché bach a un bon problème pour l'affaire d'élection Un problème que je vois, j'ai été interpellé. Il y a déjà été interpellé à la mairie de Coloban. Le canal est ici, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est une insécurité. Il y a des agressions. Quelles décisions ont été faites? Vous les avez juste la parole. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est bien qu'on vous pose cette question. Mais c'est bien aussi qu'on rappelle que les mairies ont des domaines de compétences. Dans les 9 domaines de compétences, il y a beaucoup d'assainissement. Ce canal n'est pas le canal où les mairies travaillent. Il n'y a pas d'argent pour faire des protections. Je suis venu. Je suis venu. Alors, même le nettoiement, le canal, c'est la ville de Dakar qui est fait. C'est-à-dire que la mère n'a pas de moyens pour nettoyer le canal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, si le contenu et l'émission permettent, je vais vous montrer des images qui ont des panneaux de protection sur toute la longueur. C'est le programme. Ce qui est un projet. C'est un projet. C'est presque un projet. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le canal ne peut pas faire aucune surcharge. ça dit canal bi d'une choulich ami up d'un problème existence c'est à dire durée durée de vie de faire pratiquement allez il faut éviter de tecque canal du boulot donc l'eau mounti de foussi il faut que les experts n'y ont hall hall souci on en a discuté l'omota l'inche buga d'effet d'eau douane aloko donc sur toute la longueur on va le faire le monde monger 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 hamni yénois sénégaux de l'honneur dixiène dixiènes et maman pour le bataille de la caméra bataille le cout n'a pas de deuxième partie on va s'en parler à mes enfants on a mis des projets de marchés au sport de l'écouté culture on a à les sports on a à la santé on a à la santé et on a le côté social on a le programme technico on a le plus grand Comment est-ce qu'il y a de l'égalité des chances? Alors, ce que je veux dire, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire que moi, je veux une personne. Parce que la mère n'a pas fait une démolme. Mais la démolme n'a pas la démolée de sa famille. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait. La deuxième chose. L'éducation. Les enfants, il faut qu'ils soient dans un arrondement. Si on a fait ça, on va aller à l'école. Mais l'école, si on a des enfants, tu vas aller à l'école. C'est ce que ça peut faire. C'est ce que nous avons dit. Le santé, comme il dit, est-ce qu'on a relevé le plateau médical. La jeunesse, est-ce que c'est que nous avons des zones sportives. Il faut que les gens se respirent, avant c'était un quartier où on allait vivre. Il y avait des jardins, il y avait des aléas. Il y avait des aléas. Il n'y avait pas de pavages à droite. Il n'y avait pas de pavages à gauche et à droite. Il n'y avait pas de pavages à gauche. Ils ont participé. Ils ont participé. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un maire à la hauteur de leurs besoins. C'est le candidat de la République des valeurs d'Alissane Salli. Merci. Je suis très content. Je pense que c'est la deuxième fois que je suis venu. C'est le même sourire et le même professionnalisme. Nous vous remercions à Dieu. Dieu vous remercie. Que vous aimez votre métier. Merci.